En pleine épreuve de confort de Koh-Lanta, le feu sacré, le choix de certains aventuriers de privilégier les candidats parents au profit des célibataires ou sans-enfants a été vivement critiqué sur Twitter. Des choix qui ne passent pas. Ce mardi 2 mai, TF1 proposait une épreuve reine dans le nouvel épisode de Koh-Lanta, le feu sacré, celle du tir à l'arc. Une séquence redoutable puisqu'à chaque tour, le meilleur tireur doit éliminer l'aventurier E de son choix. De quoi provoquer quelques ressentiments à un stade du jeu où les stratégies deviennent omniprésentes. Oui mais voilà, si un Sam avait, à l'époque, décidé d'éliminer assez logiquement les plus mauvais tireurs, certains candidats du feu sacré ont préféré, cette année, partir sur une autre option. Koh-Lanta 2023, les candidats célibataires ou sans-enfants éliminés. La faute à la récompense promise par Denis Brognard à l'issue de ce jeu de confort, un bon repas et le fameux coup de téléphone au proche et à la famille restée en France. Résultat, plusieurs aventuriers ont décidé d'éliminer les candidats. Sans-enfants. A l'arrivée, toutes les filles, Tania, Clémence, Laura, et Frédéric ont été sorties du jeu par Gilles, Nicolas ou Quentin. Julie de Bever est rapidement montée au préneau pour dénoncer cet argument que seuls les pères et mères de famille auraient davantage besoin de contacter leurs proches. Et de soumettre l'idée qu'elle allait faire un bébé sur l'île pour pouvoir rester en course. Koh-Lanta, le feu sacré, une décision vivement critiquée sur Twitter. Frédéric, lui aussi, a pesté contre cette logique qui créerait presque deux classes de candidats. Sans compter que ce dernier a été éliminé par surprise par Nicolas, l'un de ses alliés de la bande des quatre fantastiques. Un jeu de confort désormais principalement confisqué entre les mains de Gilles, Nicolas et Quentin, des garçons faisant partie de la même alliance. Cette épreuve du tir à l'arc pourrait donc bien avoir des conséquences sur la suite de l'aventure à en croire les, vives, critiques naissantes du reste de la tribu. En attendant, découvrez quelques réactions des certains internautes qui, sur Twitter, hallucinent de voir certains candidats éliminés au seul reproche. De ne pas avoir d'enfant. Toujours c'est la même parce que t'as pas de d'enfant t'es pas mère ni père bas on te casse ta flèche, visage qui lève les yeux. Par contre les arguments du style je l'élimine parce que je privilégie les mères et pères de famille si esti du n'importe quoi. Tout le monde a le droit de parler à ses proches, parents ou pas. Bref. Hashtag Koh-Lanta, mais l'arrobase franchi-girl, mais il 2, 2023 faut arrêter l'excuse des gosses, ça devient fatigant. Ça serait beau un jour qu'une personne taille tous les parents un à un hashtag Koh-Lanta, savage arrobase savage bi, mais il 2, 2023 le raisonnement de virer ceux qui ont pas d'enfant j'ai toujours trouvé ça tellement ridicule. Désolé mais bon. Hashtag Koh-Lanta, miens du 974-31 arrobase miens du 974-31, mai 2, 2023 aucune pitié. Cette épreuve est terrible, visage avec des larmes de joie, visage avec des larmes de joie, et surtout il faut avoir des gosses sinon jamais tu gagnes cette épreuve. Hashtag Koh-Lanta les faits ou sacrés hashtag Koh-Lanta, Emeric, ballon de football américain, lion, loup, arrobase Emeric min 5, mai 2, 2023 à chaque fois c'est pareil, à croire que de pas avoir d'enfant ça veut dire que t'aimes personne et que t'as pas de famille, visage avec des larmes de joie, hashtag Koh-Lanta, Alexia arrobase Alexia vita tire bas, mai 2, 2023 j'avoue que l'argument des enfants commence aussi à me gaver, y'a les parents. Hashtag Koh-Lanta, sosocrate arrobase player 008300202, mai 2, 2023 favoriser TJRS les gens qui ont pas d'enfant ça me gonflit y'a y'a c'est quoi le rapport hashtag Koh-Lanta, nami dollar arrobase Yamba Eli, mai 2, 2023 faut arrêter chaque année avec l'argument des gosses, ça veut rien dire hashtag Koh-Lanta Hashtag Koh-Lanta l'épée ou sacrée, Kimi, cerise, arrobase Kimil Cif, mai 2, 2023 bon Gilles Cif, suivant cet argument peut que t'es juste en train de devoirer ta vieille alliance Hashtag Koh-Lanta, est un arrobase Ariana tiré bas grande, mai 2, 2023 ptdrrr mais c'est une dinguerie de dire t'as pas d'enfant, du coup tu mérites moins de joindre tes proches hashtag Koh-Lanta, princesse Kaguya06 13 arrobase Kaguya06-ba13, mai 2, 2023 à l'argument de merde hashtag Koh-Lanta, est un capin arrobase Shambi Koura Pika, mai 2, 2023 à lire aussi je suis gêné de me voir dire ça, Frédéric, Koh-Lanta, le feu sacré, s'explique après ses propos virulents contre Tania 0 E 1 1 1 2 1 2 1 1 Sous-titres par Jérémy Diaz